Bonjour à toi chers spectateurs, et je crois que littéralement cette semaine, il ne pouvait pas y avoir un film plus opposé qu'Avengers Endgame que ne coupez pas de Shinichiro Ueda qui est littéralement sorti dans 6 salles en France. Avengers Endgame est sorti sur quasiment 1000 écrans. Voilà, c'est placé, vous avez le contexte. Qu'est-ce que ça raconte ? En gros, ça raconte une petite équipe de tournage qui est en train de tourner un film d'horreur slash zombie. Et en fait, en plein milieu du tournage, il y a vraiment des zombies qui les attaquent. C'est tout. Oui, mais c'est bien. On ne résume rien d'autre. Non, non. C'est tout. C'est le film. C'est exactement ça. Il y a autre chose, mais c'est le film. C'est vrai. Pour en parler avec moi, Nico, qui n'était pas revenu depuis Aquaman. Exactement, l'expérience Aquaman. Oui, l'expérience Aquaman. On a monté en crescendo quand même, c'est ce que tu disais. Mais Meg, qui était quand même quasi proche du nul. Je suis resté dans la salle, mais c'était vraiment parce qu'il y avait une chronique à faire. Aquaman, où on était sur Bov Bov de ton côté. Et alors là, on regarde un peu de mystère. Comment replacer le contexte du film ? Tout simplement, en fait, c'est un film qui a parcouru beaucoup de festivals. Parce que, comme me l'apprenait Nico, parce que je ne savais pas, le film est quand même daté de 2016. Ça veut dire qu'il a trois ans. Donc ça fait trois ans qu'il parcourt plein de festivals. À la base, c'était même pas sûr qu'il sorte dans les salles françaises. Ça a été décidé quasiment au tout dernier moment, lorsque les films de Tokyo ont annoncé qu'ils voulaient le sortir en France. Et même eux, vous voyez bien, ils n'y croient pas trop, ou ils ont du mal en tout cas à appuyer la sortie du film, comme étant un phénomène comme c'est le cas au Japon. Du coup, on se retrouve avec un film qui sort dans six salles, presque qu'à une sortie technique. Heureusement, il y a quelques cinémas en France qui se battent pour essayer de la voir. Il y a derrière un super aura qui entoure le film. Même la critique française est quasi d'itirambique et annonce vraiment pas loin d'un chef-d'oeuvre du genre. On va en parler. Mais c'est à ce moment-là, du coup, avec ce petit contexte-là, que je me tourne vers toi, Nico, et que je te demande ce que tu as pensé de Ne Couper Pas. Est-ce qu'on monte en crescendo ? Largement, oui, oui, largement. Largement parce que Ne Couper Pas, c'est une vraie curiosité dans ce qui est proposé actuellement au cinéma. Et rien que pour ça, c'est intéressant en tout cas de tenter l'expérience en salle. Et le film, c'est un film vraiment hautement attachant sur de nombreux aspects. On y reviendra probablement de toute façon en cours de route. Et cette histoire qui est un peu en plusieurs actes, qui peut être à la fois perturbante, notamment au tout début, et qui prend un tournant radical et offre... Enfin, c'est comme un amour pour le cinéma qui fait vraiment plaisir à voir. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est chouette. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je suis tombé amoureux du film, honnêtement. Je savais très peu de choses quand je suis allé le voir en salle parce que je l'ai vu pendant un New Fantastique de l'absurde séance. Et franchement, ne sachant rien, tu débarques dans la salle en découvrant vraiment quelque chose qui, comme tu le dis, est une curiosité. C'est vraiment un film qui semble atypique. Et au début, comme me le disait Nico, et là-dessus je l'appuie totalement, si tu n'adhères pas forcément au délire dans les premières minutes, qui peut sembler quasi proche de l'amateurisme, il y a un moment où tu vas vraiment te dire « Mais attends, je vais quand même me coltiner ça pendant une heure et demie. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? » Et en fait, il faut passer ce stade-là pour se rendre compte qu'il y a quelque chose derrière. C'est vraiment, comme dit Nico, c'est un truc qui est amoureux de cinéma et qui, du coup, essaye de le faire comprendre par des petites mécaniques qui peuvent sembler un peu perturbantes, voire même carrément à côté de la plaque. Et ce n'est pas le cas. C'est hyper intelligent. Et au fur et à mesure que ça avance, on se rend compte que le film est vraiment très intelligent. Et en plus, on va l'évoquer forcément à un moment parce qu'on n'a pas trop le choix, parce que sinon on ne peut pas pleinement vous parler du film, mais il y a un twist qui arrive au bout de 45 minutes de film qui donne lieu à quelque chose de complètement différent. Et à partir de ce moment-là, le film tombe, comme dans ce que disait Nico, un amour profond du cinéma. Et notamment, sans trop en dévoiler, de l'envers du décor du cinéma. Et c'est là que ça devient très intéressant. Et... ouais, c'est... Ouais. Et en tout cas, c'est vraiment le type de film, on a envie de les défendre. Dans ce qui est proposé, c'est difficile pour lui, je pense, parce qu'il y a Avengers qui sort en même temps cette semaine, qui monopolise quand même beaucoup d'écrans. Donc, voilà, c'est sûrement compliqué aussi pour défendre ce type de film pour un programmateur dans une salle. Mais en tout cas, c'est... Voilà. En tout cas, pour les spectateurs, là, c'est vrai que vous n'aurez pas forcément l'occasion de le voir dans une salle, parce que si cinéma en France, il faut quand même les trouver. Donc, c'est à Nantes, c'est à Paris... Oui, c'est ça, c'est des petits petits. Je crois qu'il y a Lille aussi qui diffuse le film. Il y a peut-être un petit cinéma à Lyon. Je crois que pendant les hallucinations collectives, ils l'ont passé. Et tu vois, voilà, c'est les festeages, quoi. Sur le site du distributeur du film, il y a la liste des cinémas, en fait, qui le diffusent. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et s'il y a un cinéma à côté, il faut foncer dessus. Et il faut défendre ce type de proposition. Là, pour l'instant, on ne rentre pas trop en détail, parce qu'effectivement, c'est une œuvre... Moins on en sait... Mieux ça marche. Voilà, mieux ça marche. Le synopsis est intéressant en ce sens, parce que le synopsis est assez bâteau... Enfin... Des TV horrifiques tournent mal lorsqu'une équipe de tournage se fait attaquer par des zombies. Voilà. Bon, oui, effectivement, c'est ça pour le début, en tout cas. Et c'est très bien, je pense que c'est malin. Ça peut être légèrement insuffisant, parce que ça ne donne peut-être pas trop envie. Mais en même temps, c'est malin dans le sens de ne pas trop dire ce qui va se passer par la suite. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça qui fait tout le sel du film. Exactement. Exactement. Je te propose qu'on plonge tout de suite dans les petits détails de ce film. Donc, il faut savoir que le film est écrit, monté et réalisé par la même personne, Shinichiro Ueda. Et déjà, en termes d'écriture, on va essayer pour le moment de rester vague. Mais en gros, l'écriture repose vraiment sur une dynamique de décalage, on va dire, dans un premier temps. Dans la première partie, qui est vraiment la partie des TV horrifiques qui se fait attaquer par des zombies, on est vraiment sur le décalage, parce qu'on se retrouve avec toute une batterie de situations qui ne nous semble pas très logique. ou en tout cas, où on se dit, c'est bizarre quand même, tout ça ne sonne pas très naturel. Loin de là. Loin de là. Effectivement. Et c'est cette première partie qui peut peut-être être un petit peu longue, parce qu'il faut vraiment s'accrocher. Et on est en plein... Enfin, c'est une vraie série Z. Donc, avec tous les défauts du genre, l'amateurisme des acteurs, des scènes qui sont... Proche du nanar. Proche du nanar. Oui, c'est du nanar, et ce n'est même pas forcément drôle. Enfin, oui, bon, et on se dit, ça dure une heure et demie, là ? Il faut tenir encore une heure comme ça ? Si c'est que ça, non, non, mais je veux faire demi-tour. Et on m'a menti dans ce cas-là, parce qu'on nous vend le film comme quoi, étant une merveille, etc. Le début, non, ça c'est sûr. Oui, non, non. En tout cas, si on le prend vraiment au premier degré. Parce que si on arrive à y donner un petit peu de second degré, on peut se dire que c'est quand même drôle, qu'il se passe des situations, que c'est quand même surréaliste. Ce caméraman qui continue de demander à ce qu'on filme, alors qu'il y a ses potes qui se font attaquer par des zombies. C'est tous ces petits détails-là, en fait, qui peuvent rendre l'expérience très dérangeante, comme dit Nico. Parce que si vraiment on s'accroche au premier degré, on peut passer une première partie qui peut être très laborieuse, voire très longue. Et qui ensuite seulement va prendre du sens. Mais si on arrive vraiment à y voir un petit peu de second degré, je trouve que Ueda a vraiment eu cette idée de vouloir disséminer des petits détails. Pour amener le spectateur à quand même se poser les bonnes questions, pour qu'en même temps, il rigole. Donc il y a une belle mécanique de comédie, je trouve. Et en même temps, qu'il soit intrigué. Qu'il se dise, attends, c'est quand même bizarre tout ce qui se passe là à l'écran. Enfin, je veux dire, ok, ces personnages sont un petit peu décalés, sont un petit peu drôles. Mais il y a un truc. Et on se demande vraiment. Ah oui. Et ça intrigue. Oui, on se demande vraiment. Enfin, en tout cas, pour l'amateur de films de zombies, parce que là, on est vraiment dans un film de zombies. Bon, oui, c'est un énième film de zombies, moyennement bien fait, etc. Mais, donc, oui, c'est vrai qu'au premier degré, ça ne fonctionne pas forcément, ça, c'est certain. Enfin, après, il faut le prendre deuxième, troisième, voire plus, parce que, voilà. Il faut vraiment prendre du recul. Il faut vraiment prendre du recul, parce que sinon, on peut ne pas s'amuser du tout pendant la première partie. Mais tout s'explique tellement par la suite que c'est, enfin, voilà, c'est pas grave. Bon, je te propose qu'on l'évoque, parce que, voilà, bon, ceux qui n'ont pas encore eu le film, je mettrai un petit timecode pour vous allier à cet endroit-là, pour comprendre ensuite la mise en scène, et voilà. Mais, en gros, deuxième partie d'analyse de scénario, on spoil. Donc, attention, ça spoil. En gros, à partir de la fin de la première partie, le DTV horrifique, on découvre qu'en fait, ce DTV horrifique, c'est un film qu'ils sont en train de préparer, un film en direct. Ce qui explique le fait que, dans la première partie, ça soit un plan séquence, sans couple, qu'il y ait des situations qui sont un peu décalées, complètement loufoques, et qu'accessoirement, tous les personnages soient quasiment totalement dans le faux les trois quarts du temps. Oui, c'est ça. Et du coup, on apprend, en fait, il y a un découpage en trois actes, en fait, dans ce film. C'est-à-dire qu'il y a cette première partie, cette première demi-heure, un peu laborieuse, enfin, on se demande pourquoi. Il y a la deuxième partie qui va expliquer, en fait, qui sont tous ces personnages, comment s'est fait ce film, et pourquoi est-ce qu'il a été tourné, etc. Et la troisième partie, qui, je trouve, est plutôt jouissive, à ce moment-là, on a tous les détails, en fait, comment ça se passe réellement sur le terrain. Vraiment, comment tout s'est fait, comment tout le film s'est fait. Alors là, mais c'est festival de gags, et en plus, vu qu'on a découvert la première partie, comme tu le disais, avec un premier degré presque omniscient, presque omnipotent, le fait qu'on découvre ensuite comment ça s'est fait, avec un troisième, voire un quatrième, voire un millième degré, du genre, regardez, en fait, c'était comme ça, c'était comme ça, c'est jubilatoire, quoi. C'est jubilatoire. Il y a plusieurs, et en fait, c'est là où on comprend aussi, parce que la première partie, il y a des choses qui sont bancales, etc. Ah, mais c'est pour ça qu'il a tourné comme ça, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a une sorte de blanc, où il y a des choses qui se passent, ok. Parce qu'effectivement, le tournage ne se passe pas tout à fait comme il est prévu, loin de là. Mais il y a des gags, mais c'est du génie en termes d'écriture. L'acteur qui arrive complètement beurré sur le tournage, et du coup, on se retrouve à avoir des blancs, où on les amène avec des cartons en disant, faites des trucs. Oui, c'est ça. Et puis, il y a des acteurs qui s'improvisent, en fait, parce que toute la famille qu'il y a autour du réalisateur, qui va finalement s'immiscer dans le film, voilà, à différents rôles. Il y a une mère qui est complètement folle. Mais parce qu'elle a envie de devenir actrice. Elle a une carrière d'actrice derrière elle, et du coup, ça, c'est extraordinaire d'avoir construit ça. La femme de réalisateur est une actrice qui s'est un petit peu mise en retrait pour laisser de la place à son mari. Et lorsqu'elle a la possibilité de redevenir actrice, alors là, c'est fini, quoi. Ah oui, mais elle se lâche totalement. Et elle se lâche en deux temps, parce qu'il y a une première partie, bon, elle remplace, etc. Il y a une première partie où on découvre que c'est une actrice. Et il y a une deuxième partie où on découvre pourquoi elle avait arrêté sa carrière d'actrice. Parce qu'elle prend trop ses rôles à cœur, et du coup, qu'elle est capable de buter quelqu'un sur un tour. Oui, ça, elle les prend vraiment à cœur. Et c'est juste, voilà, elle est complètement folle. Mais elle est chouette. Et c'est, en fait, parce que c'est dans ce film un peu amateur, quelque part, il y a une galerie de personnages terriblement attachants. Et en fait, c'est ça qui découle, en fait. Même si on peut aimer certaines choses ou pas, c'est pas grave, mais il y a un tel amour, il y a un tel attachement pour ces personnages, pour leurs erreurs, leur façon de faire. Mais moi, je trouve que Oueda, il a très bien réussi à capter le côté vraiment de briquet de broc qui se fait avec parfois un premier film ou un truc que tu galères à mettre en place. Enfin, moi, ça m'a rappelé énormément les premiers tournages que je faisais, où vraiment, tu avais un moment où tu avais un truc qui plantait, et bien tu te disais, tant pis, fais ça ! Et tu as vraiment ce côté-là. Et comme tu disais, c'est là qu'on ressent vraiment le côté hyper cinéphile. Et genre, vraiment, je pense que n'importe quel cinéaste ou cinéphile qui a un jour tâté de la caméra, ou a voulu un jour tâter de la caméra, mais il va prendre un pied, mais monumental, tellement cette écriture s'acharne à lui rappeler que voilà, par le biais de tel personnage, tu te reconnais, ou par le biais de tel autre, par le biais de tel acteur qui devient complètement fou, ou l'autre qui est un petit peu coincé, qui à la fin finit complètement déchaîné parce qu'il y croit à fond à son personnage. Plus les imprévus de tournage, en fait. Des choses qui arrivent et que tu n'avais pas prévues, même si tu essaies de faire le maximum, et tu essaies de trouver des solutions de secours. Ce qu'ils vont trouver, ce qu'ils vont trouver, effectivement. Même l'histoire de la grue à la fin. C'est génial. Ça part en... Voilà, la grue, bon, finalement, elle devient humaine. Elle devient humaine, mais c'est drôle, en fait. Et comme il y a cet enjeu aussi, comme c'est diffusé en direct, donc il y a cet enjeu aussi de ne pas arrêter de tourner, de continuer, etc. D'où le ne coupez pas. D'où le ne coupez pas. D'aide aussi, également. Et cet enjeu-là, il est primordial, parce qu'en fait, il y a à ce moment-là un empressement aussi, à trouver des solutions, à trouver des petites astuces pour faire en sorte que ça fonctionne et qu'on puisse continuer à tourner, même si on ne respecte pas du tout, des fois, le scénario initial. Mais c'est ça qui est drôle, justement. C'est de montrer ce côté un petit peu... C'est en ça que c'est au-delà d'être un scénario qui est vraiment purement basé sur le gag, c'est également un scénario qui est très réaliste dans sa composition de ce qui se passe, des fois, avec un film. Quand tu t'imposes des espèces d'impératifs à la con, comme là, c'est une réalisatrice qui lui impose cet impératif de tourner un film d'horreur en plan séquence, t'as tout le monde qui se tape une barre, mais ils y prennent tellement ça à cœur que, du coup, il y a cette espèce d'énergie, d'alchimie entre chacun des personnages et les spectateurs et en même temps, cette rythmique qui s'impose, cette tension. Enfin, t'as tout ça, en fait, c'est des éléments qui sont d'habitude très inhérents à un scénario. Mais vu que là, t'as cette mise en abîme en plus, tu prends un pied encore plus impressionnant parce que toi, tu te mets vraiment dans la peau de ces mecs-là et tu te dis, mais ils ne vont jamais y arriver. Et en fait, si. Et tu passes ton temps à te dire ça. Et c'est... Enfin, je trouve ça vraiment très, très intelligent en termes d'écriture. Et voilà, et on découle d'un nombre de gags, en fait, liés à ces scèdes-là qui... Enfin, il y a des choses qui sont très, très drôles. Enfin, même le zombie manipulé un peu par derrière. C'est bien trouvé et c'est bien amené, en fait. Et c'est ça qui est malin, en fait, parce qu'entre cette première partie, je me répète un peu, mais cette première partie, puis qu'en fait, voilà, ce montage de première partie un peu bancale et l'explication. Des fois, les sortes de temps morts parce que tout d'un coup, ils s'arrêtent comme ça, là. Et en fait, on a l'explication. C'est parce qu'à un moment donné, la pyramide, elle n'est pas encore prête, en fait. Et donc, ils sont là, non, 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 qu'enfin. Mais c'est drôle, c'est drôle, en fait. C'est vraiment bien amené. Et voilà, tu parlais de la directrice de programmation, là. Enfin, je ne sais pas qu'elle est complètement folle, elle. Ah oui, non, non, elle est tarée. Mais voilà, elle est amusante. C'est aussi un personnage en couleur, vraiment. Et t'en parles un petit peu, mais du coup, dans le rapport qu'entretiennent les personnages, des trucs comme ça, enfin, tout ça, ça découle vraiment de la mise en scène de Oueda, quand même, je trouve. Parce que dans l'intelligence qu'il a de justement juxtaposer l'idée de gag et de décalage par rapport aux situations, t'as vraiment cette impression que constamment, tout du long du film, il y a cette envie de, en même temps, rester très sérieux dans sa cinéphilie, et en même temps de vraiment s'amuser avec la position de chacun des personnages. Que ce soit tous les héros qu'on découvre en seconde partie, ou toute la manière avec laquelle l'ensemble du plan-séquence au tout début, qui d'ailleurs, en plus, même si c'est un plan-séquence un peu fait de briquet de broc, a quand même une certaine gueule, je trouve. Oui, oui, oui. Ça a quand même une certaine gueule, et ça se tient. Il y a tout ce jeu-là, en fait, qui permet vraiment au spectateur de ne pas s'ennuyer, en fait. Non, parce qu'effectivement, c'est un peu comme le film, en fait. Il y a 36 000 personnages, et donc, ce qui fait que... Le but, c'est de savoir comment tel personnage va se retrouver dans telle place, avec tel truc. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu cette idée-là. Donc, c'est plutôt chouette, et c'est plutôt intelligent. Et... Oui, oui, oui. Non, mais c'est ça qui est... Comme tu dis, c'est très intelligent, parce que du coup, on pourrait s'attendre à quelque chose de... Je dirais pas plan-plan, mais où il pourrait se limiter, voilà, vu qu'il a basé sa première partie sur une découverte, et donc que sa deuxième partie, ça va être construire à partir de ça. Le fait de jouer, justement, avec des tout petits trucs ou des clins d'œil à ce qui s'est passé dans la première partie ou des choses comme ça, c'est ça, en fait, qui décuple le gag. Parce que toi, en tant que spectateur, tu pourrais simplement te contenter de rigoler, mais le fait qu'on t'ait fait un petit clin d'œil très discret, quasi imperceptible dans cette première partie, et qu'on te le fasse ressortir dans la seconde, là, ça fait que le rire est dix fois plus fort. Oui, tout à fait. Et pour un film amateur, vraiment, en tout cas, c'est un petit peu ce génie d'écriture et d'arriver à rendre ça cohérent, drôle, au fur et à mesure que le film se déroule, enfin, oui, il y a un vrai talent, en tout cas, à réussir à mettre tout ça, parce que tout fonctionne, et dans ce mal-strom de personnages, etc. Et c'est pour ça que c'est intelligent, c'est... Non, mais ouais, mais c'est... Et c'est vrai que tu parlais du plan séquence, là, qu'il y avait. Je me suis même demandé si c'était un vrai plan séquence ou pas. Alors, je pense que c'est un vrai, parce que je n'ai pas réussi à cerner de... Moi, j'ai eu un doute une fois, alors c'est pour ça que je me suis demandé. Mais je n'ai pas vu d'info dessus. Ça ne m'étonnerait pas qu'en fait, ils aient réellement choisi de vouloir cela jeu de plan séquence pour quand même avoir un petit pari technique et essayer un petit peu de... potentiellement, pour comprendre ensuite ce qui se passe dans la seconde partie, se mettre à la place, justement, de toute cette équipe et comprendre ce qui se passe. Parce que, justement, ça crée le jeu de tension qui va ensuite être décuplé par la suite. Ça crée toute l'intensité du récit, ça crée toute la rythmique entre les personnages. Et c'est ça qui rend peut-être le truc encore plus intense lorsque tu passes ensuite dans ce second temps et la découverte de... Voilà. Ça ne serait pas étonnant qu'il l'ait vraiment fait. Après, je demande peut-être résolution parce que c'est vrai que je ne sais pas du tout s'ils ont vraiment tourné un plan séquence, mais moi, ça ne m'étonnerait pas parce que d'ordinaire, on les voit quand même, les petits rideaux ou les transitions qui servent de... Oui, oui, moi, j'ai eu un doute une fois après. Mais peu importe, en tout cas, ce plan séquence, il est essentiel parce que sans ce plan séquence, rien ne fonctionne par la suite. Donc, il est essentiel qu'il soit vrai ou pas. Enfin, en tout cas, ça, ça n'a pas d'importance. Mais le rendu, en tout cas, l'écran fonctionne. Donc, c'est primordial. Tout dépend de lui. Oui. Mais comme tu dis, en plus, je pense, on a une cinéphilie dans l'écriture, comme on l'évoquait dans la partie avec un petit peu de spoil, mais il y a également une cinéphilie dans la réale qui se ressent vraiment. Enfin, je veux dire, cette première partie est quand même très révélatrice d'une ambition de metteur en scène couplée avec cette deuxième partie qui joue justement avec les attentes du spectateur et qui se permet, voilà, de mettre en scène le gag de manière très intelligente. Et en plus, tu as ce truc qui est encore plus décuplé lorsque tu découvres dans le générique de fin qu'il y a carrément un autre, mais qu'il y a carrément un making of de tout ça. Tu as envie de rigoler parce que c'est genre mise en abîme, de mise en abîme, de mise en abîme quand tu te retrouves avec 10 000 trucs et tu peux carrément en mettre en perspective tout l'ensemble du métrage. Et c'est... Ouais, du coup, le gag n'en est que plus drôle. Et même pendant le générique de fin, tu te retrouves à encore plus te retaper une barre parce que voilà, tu as une troisième grille de lecture. Enfin, c'est... C'est amusant parce qu'en fait, on ne sait jamais quand finit le film, finalement. Et c'est... Ne finit jamais. Il y a encore un film du film du film du film. Parce que même là, cette première partie, bon, on est dans une salle, on n'a pas forcément la rivée sur sa montre, donc bon, peut-être que le temps est passé vite. Mais on peut se dire c'est déjà terminé. Mais non, en fait. Je n'en dirai pas plus quand même dessus, mais sans... Mais... Et puis, effectivement, dans ce générique de fin, en fait, on en rajoute encore une couche, mais c'est amusant. Ce film sans fin... Ce film sans fin. Après, une histoire sans fin, le film sans fin. Le tournage sans fin. Il ne faut jamais le couper, toute façon. Le tournage sans fin. Je te propose qu'on parle un petit peu du casting qui a quand même quelques sacrées gueules qui fonctionnent vraiment bien. Moi, personnellement, Takayuki Hamatsu qui joue le Real, il est fou furieux. Il est fou furieux, mais ça le rend tellement drôle. Oui, vraiment. Et en plus, il est... Enfin, parce qu'il a un côté un peu bêta aussi. Bon, surtout au début, il va se révéler un peu différent sur la fin, mais c'est assez amusant. Et en plus, il a un physique un peu... Comme certains autres, d'ailleurs, un peu hors des normes japonais. Oui, c'est ça. Non, non, mais complètement. Et donc, c'est... C'est intéressant. Mais c'est un chouette acteur plus d'autres, en tout cas. Ah oui, non, non. Il y a Yuzuki Akiyama qui joue sa fille. Il y a Harumi Shiyama qui joue sa femme. Il y a Kazuaki Nagayama qui joue... Donc, le beau gosse, on va dire, du film. On a Hiroshi Ichiara qui joue le preneur de son qui est également très, très, très drôle. J'avais oublié, mais effectivement, parce qu'il se passe beaucoup de choses avec lui. Non, mais lui, il est vraiment très, très drôle. Ça va beaucoup, beaucoup faire. Il y a Mao Higulashi qui joue le... qui joue notre super alcoolo de service. Il est complètement beurré. Ah oui, oui. Il est beau. Mais je trouve tous ces acteurs... On a parlé bien évidemment de l'acteur principal et que c'est lui qui ressort évidemment. Mais comme le disait Nico également avant, il y a une vraie chimie entre chacun de ces personnages et ça se ressent parce que chacun de ces acteurs a un amour profond pour son personnage et c'est vraiment de le faire ressortir et de lui donner une vraie énergie. Et puis en fait, il n'y a pas de... Autant, il y a une classification un peu premier, deuxième, enfin, rôle, etc. Mais... Je pense qu'hormis vraiment ce réel, tous les autres se valent en fait. Mais ils sont presque tous à égalité en fait parce que bon, le réel est omniprésent forcément mais ils sont tous vraiment importants en fait. C'est presque tous pour moi des premiers rôles dans ce film. S'il en manque un en fait, plus rien ne fonctionne en fait. En tout cas, il manque beaucoup de choses. Mais c'est à ça qu'on reconnaît les meilleurs castings, c'est quand tu te dis si tu en enlèves un, il y a un truc qui ne fonctionne plus. Et puis tu n'en as aucun vraiment qui est en dessous en fait. On peut aimer ou pas en tout cas le jeu d'acteur, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, c'est... Voilà, ils sont tous importants. Et c'est chouette en tout cas. Et je ne sais pas combien ils sont en tout. Après, on retrouve bien eux-mêmes. Je crois qu'il y a une trentaine d'acteurs au final parce que première partie, ils sont six et ensuite, deuxième partie, voilà, ils sont beaucoup plus. Ouais, t'en as quand même beaucoup plus. Et bien, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Qu'est-ce qu'on retient du coup de ne couper pas ? Ou One Cut of the Dead. One Cut of the Dead. Qui est vraiment le premier titre en plus que moi, j'ai connu. En tout cas, c'est un film qui a fait beaucoup de la tournée des festivals qui a remporté énormément de... Voilà. Mais c'est juste une petite partie en plus parce qu'il a vraiment énormément tourné. Et son histoire est amusante en tout cas. Ça rappelle un peu à des films qui sont devenus cultes maintenant en tout cas, qui ont eu une diffusion un peu... Un peu minime en tout cas. Ça rappelle un peu des trucs genre Clairex, tu sais, des films faits un peu de briquet de broc qui font la tournée des festoches et qui ont essayé de s'en sortir. C'est ça où peu de gens peut-être y croient au début et finalement, en fait, ils rencontrent son public au Japon, notamment en salle petit à petit. Il a toute une histoire par rapport à ça. Et les festivals ont suivi, en tout cas, ont eu la curiosité de le programmer et de le proposer dans les différents pays et jusqu'à arriver chez nous en France en sortie nationale. Et c'est plutôt sympa. C'est un chouette parcours en tout cas. Et c'est un peu ma conclusion du film. Oui, oui, oui. Voilà, en tout cas, moi, c'est un film en tout cas, j'ai beaucoup d'affection. Même si je peux trouver des petits défauts, en tout cas, surtout, cette première partie qui est peut-être un peu longue. Mais en tout cas, il y a énormément d'affection, à la fois pour les personnages, le parcours du film, comment c'est fait, l'humour aussi qui découle de nombreux scènes. Et comme tu le dis, en fait, si vous avez fait des courts-métrages, en tout cas, si vous avez pris une caméra et s'il tournait des choses, enfin, forcément, ce film va vous parler. Et forcément, vous allez trouver ça drôle parce qu'il y a des liens qui sont énormes. Et voilà, en tout cas, si vous avez la chance d'avoir ce film dans une salle proche de chez vous, allez-y en tout cas. L'expérience vaut le coup. Vraiment. Et il faut s'accrocher aussi à la première demure. Ça, c'est important. De ne pas se laisser arrêter par les possibilités faibles qui peuvent paraître à la première demure. Voilà, ça, c'est important. Parce que ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. C'est une porte d'entrée vers quelque chose qui va forcément vous conquérir, je pense. En tout cas, c'est l'un des films que j'ai préféré de ce début d'année. Ça, c'est évident. Moi, je tiens à l'annoncer quasiment d'ores et déjà. Ça ne m'étonnerait pas qu'à la fin de l'année, il soit dans mon top 10. Très clairement. Parce que pour moi, j'ai vraiment pris un pied mais monumental. Je le trouve hyper fun, ce film. Et je pense ne pas être très objectif parce que, comme je te le disais, il y a le côté... J'ai déjà tâté de la caméra et je connais un petit peu cette difficulté des fois de vouloir faire un truc et que ça ne marche pas forcément. Et du coup, ça parle. Ça parle forcément. Et ouais, c'est vraiment un film qui est profondément cinéphile, qui est profondément cinéaste, qui est profondément amoureux de l'idée de jouer dans un double temps avec le spectateur. et de créer une attente. Du coup, sans le vouloir, il crée une attente parce qu'on se demande ce qui va découler de ce tournage. Qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi ? Est-ce que cette invasion de zombies va peut-être complètement changer la donne de ce long métrage ? Et quand on arrive au changement, enfin, moi, je me rappelle vraiment m'être retrouvé à faire « Non ! » « Quoi ? » « Qu'est-ce qui... » « Quoi ? » Et vraiment, tu continues à faire ça pendant au moins 10 minutes. Je sais pas ce que tu fasses « Non ! » Et alors là, le film devient hyper fun. Bon, là, j'en dis pas plus. Mais je pense... Mais je pense effectivement que quand on est dans la salle, en tout cas, l'expression faciale, en tout cas, elle passe par... Ça doit être magique. Je n'ai pas vu mon expression faciale, mais c'était magique. Je sais que j'ai regardé un pote et que je me suis tourné vers lui et qu'on a tous les deux fait... C'est vraiment cette bouche en coup de poule vraiment d'eux. C'est certainement, ouais. Donc voilà. Mais vous l'aurez compris, Nico et moi, on ne peut que vous conseiller, en tout cas, en salle, si vous avez la possibilité, mais s'il sort en DVD ou en Blu-ray, je pense que voilà, il faut que vous ruez sur « Ne coupez pas » de Ichiro ou Eda, c'est un petit pied. C'est un petit pied, vraiment. Juste un tout petit mot aussi sur le distributeur, les films de Tokyo, en tout cas. Moi, je chapeau en tout cas au distributeur de proposer ce film en sortie nationale. En salle, ouais. En salle, en tout cas. Même s'il n'y a pas beaucoup de salles, c'est quand même un joli pari de le proposer vraiment au distrib et de proposer aux exploitants de le sortir. Il aurait pu ne pas l'acheter déjà et ensuite... Ou juste faire une sortie technique. Juste une sortie éventuellement technique ou même juste sur support ou en vente télé. Non, en tout cas, il a pris le pari de le proposer en salle et chapeau en tout cas pour ces petits distributeurs parce que ce sont des... Parce que quand tu vois les nombres de distributeurs maintenant qui ont peur et qui du coup choisissent la possibilité de la VOD direct ou de Netflix ou des plateformes numériques, faites devoir encore des mecs comme ça se dire non, non. On le prend et on essaye de le sortir en salle. Comme dit Nico, c'est à saluer. Pour le coup, c'est vraiment à saluer. Merci Nico d'avoir participé à cette petite vidéo. C'était important pour moi parce que voilà, il y a un gros film qui est sorti maintenant. C'était important aussi d'en mettre un autre en avant qui vaut vraiment le coup d'être vu sans la moindre hésitation et voilà, même s'il y a une petite distribute, c'est quand même bien de le pousser un petit peu donc je te remercie d'avoir participé à cette petite vidéo. Merci Valentin. Mais je t'en prie. On va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films surtout quand ce sont de petites surprises face à d'énormes blockbusters et on se retrouvera pour parler de films évidemment. A plus. J'aime. A chaque fois, il dit au revoir de manière très silencieuse Nico. Ah oui. Il dit toujours au revoir. Un peu c'est à toi. J'ai jamais fait attention. J'ai jamais fait attention.